L'Obrak L'Obrak est une terre d'élevage des bovidés. Parcourer ces grands espaces, creuser le sol à la recherche des racines des plantes, pose parfois quelques problèmes. Les montagnes sont toujours plus ou moins occupées par cette race d'Obrak qui broute les prairies. Et donc, il faut toujours se méfier, d'un œil les surveiller et rester prudent. Pas de risque, ces deux bovidés sont très doux. Mais ils sont aussi très rares. Ce sont de véritables bœufs. Ils sont habitués à l'homme et viendront me voir de plus près. Il n'en est pas de même qu'en la montagne, par surprise, je me retrouve nez à nez avec ces taureaux de près d'une tonne. Ils sont très beaux, mais impressionnants. Ce sont les chefs du troupeau. Vous comprenez que face à ces monstres, la prudence s'impose. Il faut avoir la même prudence avec les vaches et les jeunes taureaux. Par ces quelques images, je vous ai présenté cette race d'Obrak, car elle a une très grande influence sur la flore du pays. Avec ces bœufs, j'ai parlé de rareté. Autrefois, jusqu'aux années 1950, l'élevage tenait essentiellement à la production de ces bœufs pour effectuer le travail de labours dans les plaines du sud-ouest. Depuis les années 1950, cette production et technique de dressage de ces bœufs a totalement disparu, ce savoir-faire n'étant encore détenu que par les anciens. Quand le jeune Antoine, étudiant en école d'agriculture, passionné par le métier, veut acquérir ce savoir-faire, malgré le peu de rentabilité, il est encouragé par ses parents et soutenu par son père Paul. C'est Pierre qui transmet à Antoine tout son savoir sur le dressage des bœufs. Ces images sont rares, mais revenons voir la vie des colchicons optonales. Dès le printemps, des touffes de feuilles apparaissent. Elles sont grandes, près de 20 cm. Elles ressemblent à des feuilles de tulipes, mais elles sont plus claires. Au bout de quelques semaines de végétation, Au cœur de chaque touffe, apparaît non pas des boutons de fleurs, ce qui serait logique, nous sommes au printemps, mais un ou plusieurs fruits. Le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin vont passer, et les fruits continuent à se développer comme un bouton de fleurs. J'ai parlé de l'influence des bovidés sur la flore. Sur cette espèce, c'est sa lenteur de développement qui enfonce sa fragilité, les fruits ne mûrissant qu'au mois de juillet et au mois d'août. Résultat, pour les prairies où les bovidés sont présents, ces fruits sont broutés. Pour les prairies qui sont fauchées pour l'herbe, ce travail s'effectue de plus en plus tôt. Au 15 juillet, pratiquement tout est terminé. Seules les bordures des prairies, qui ne sont pas fauchées, permettent aux fruits de cette espèce de mûrir. Ces graines sont très longues pour mûrir. C'est fin août qu'elles deviennent des graines marrons aptes à perpétuer l'espèce. Elles germent en automne dès les premières pluies. Au bout de trois à quatre ans de végétation, elles produiront ces fleurs qui, elles, apparaissent en automne. Elles sont élégantes et très belles. Et dans les prairies vertes, elles se font remarquer par leurs couleurs. Ces dernières fleurs d'automne attirent tous les insectes butineurs qui viennent se délecter de ce précieux nectar. C'est la dernière récolte des abeilles. Récolte de nectar et récolte de pollen. Celui-ci enfermé dans des poches qui ne sera libéré qu'aux heures les plus chaudes de la journée. Pouvoir admirer un groupe de fleurs assez important. Cela se fait de plus en plus rare. La particularité de cette espèce, en automne, il n'y a pas de feuilles. Seules les fleurs apparaissent. Je creuserai assez profond, plus de 20 cm, pour découvrir le bulbe nourricier constituant ses réserves de sucre. Ils ont près de 3 cm de diamètre, assez gros pour nourrir les fleurs, mais ils paraissent petits quand on revient voir le volume des feuilles développées par la plante au printemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...